OK, vidéo un peu technique et informative aujourd'hui parce qu'il y a eu pas mal de mouvements au niveau de la vanne. On va parler de fenêtres. De ventilation. D'isolation. Puis de chauffage. C'est parti mon kiki. Hello people, on est Alexi MJ et on est nomades depuis 2016. On habite un peu partout dans des Airbnb, un mode de vie qu'on aime beaucoup. Mais là, on avait le goût de vivre un nouveau trip, donc on a décidé d'acheter une vanne et de la convertir en campeur. Dans cette série vidéo, on vous partage toutes les étapes de cette nouvelle aventure. As-tu vu ça? Bien oui, c'est vraiment weird. Elle vient de manger de la neige. Elle a pris une boule, puis elle l'a mangée. Je sais. Elle est sortie de sa porte-patio, elle a ramassé de la neige, puis elle l'a mangée. C'est une adulte! C'est juste bizarre. Check, check, check encore. Eh bien. Ça, c'est drôle. Fait que, première chose qu'on veut parler dans cette vidéo-ci, c'est les fenêtres. Parce qu'on en a un petit peu parlé dans la première vidéo de cette série-ci. Mais c'est ça, très brièvement. Donc, on va aller un petit peu plus dans le détail dans cette vidéo-ci. Donc, nous, dans le fond, on a décidé d'installer six fenêtres. Six trous dans la carcasse. C'est ça. Dans la carcasse. Dans le truc de métal. Il y en a une au niveau de la porte coulissante. C'est ça. Il y en a une en arrière du banc du conducteur où le banc passager sera. On a deux fenêtres universelles qui sont vraiment de chaque côté à l'arrière de la vanne. Et on a aussi deux fenêtres qui sont en arrière, en arrière, sur les deux portes du véhicule. Là, on le sait, plus qu'il y a de fenêtres, moins bien que ça va être isolé. Mais, plus qu'on va avoir de la lumière naturelle, et plus on va être capable de contempler le paysage. En fait, nous, on travaille sur la route. Donc, on va quand même passer beaucoup de temps à l'intérieur de la vanne. Donc, pour nous, c'est important d'avoir justement beaucoup de lumière naturelle pour quand même pouvoir contempler les paysages environnants, même si on est en train de travailler. C'est ça. Donc, nous, les fenêtres, on les a achetées où? Bien, c'est simple. On les a achetées en ligne sur le site Sprinter Freak. Donc, c'est un site qui offre plein d'accessoires, plein de choses pour les vans, autant les Sprinters que les Transits, que, comme dans notre cas, les Promasters. Donc, on a fait notre commande en ligne, puis on est allé les chercher en personne parce qu'on était dans le coin. On aurait très bien pu les faire livrer à la maison, mais justement, comme on n'était pas loin de Montréal, on a décidé de s'arrêter à l'entrepôt Sprinter Freak pour aller chercher les fenêtres. Ça, c'est celle dans l'arrière. Ça, c'est celle dans l'arrière, ça. OK. Ça, tu mets sur comme cela, puis là, il voulait ce que j'en fasse. Oui, il y en a deux. Je mets l'autre par-dessus? Je pense que oui. Nous, on a seulement deux fenêtres qui s'ouvrent. C'est les fenêtres qui sont situées au niveau de la banquette, slash dînette, slash chambre à coucher. Puis, on est allé pour un modèle qu'on appelle les fenêtres au vent plutôt que le modèle de fenêtres coulissantes. La raison pourquoi qu'on a choisi ça, c'est que les fenêtres au vent s'ouvrent de cette manière-là. Ça fait que quand il pleut, on peut ouvrir nos fenêtres potentiellement parce que la pluie ne va pas rentrer à l'intérieur. Contrairement aux fenêtres coulissantes qui, elle, on ne peut pas les garder ouvertes. Donc, même s'il pleut, bien justement, on peut quand même avoir un bon courant d'air qui circule à travers la vanne. Le désavantage numéro un, par contre, c'est qu'on ne peut pas garder les fenêtres ouvertes quand on roule. Pas la fin du monde, selon nous. Et deuxièmement, c'est que ça fait en sorte que ton véhicule est un petit peu moins incognito, dans le sens qu'on voit tout de suite que c'est un véhicule récréatif. Mais, pour notre cas, on s'est dit, compte tenu qu'on va avoir un rack des panneaux solaires, on n'aura pas l'air très incognito. Donc, ce n'était pas un problème pour nous. Exact. Fait que nous, deux fenêtres au vent en arrière. Puis, je pense qu'on a fait le bon choix. Oui! Là, parlant de courant d'air, on va parler de ventilateur. On a évidemment les deux fenêtres. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si la mère dit le ventilateur. On va avoir, nous, évidemment, les deux fenêtres derrière qu'on peut ouvrir. Donc, évidemment, pour créer un courant d'air, ça prend une entrée quelque part. Donc, on a décidé d'acheter un ventilateur, un Max Air 7500, qu'on a fait installer quand même pas mal en avant, quand on entre par la porte du côté. De cette manière-là, le ventilateur va tirer l'air de l'extérieur, shooter ça en arrière. Ça va sortir. Ça va sortir par les fenêtres. Donc, on devrait avoir une belle circulation d'air fraîche à travers la vanne. C'est ça. Au début, on avait un gros dilemme. On n'était pas certain combien de ventilateurs installés dans le véhicule. Dans notre van, on veut avoir une fan ici. Dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Puis, on veut aussi, c'est là qu'on ne s'entend pas. Quelque chose ici. Quelque chose ici. Fait qu'on a deux options. Soit on met un skylight ici pour avoir plein de lumière. Un puits de lumière. Un puits de lumière, mais qui s'ouvre là. Fait que, en plus, ça fait de l'air. Ou, ben donc, une deuxième fan. Une deuxième fan qui fait en sorte qu'il y a comme un... Une meilleure circulation d'air. Bon, moi, Team MJ, c'est le skylight. Et moi, Team Alex, c'est une deuxième fan. Vous autres, vous êtes dans quelle équipe? Et là, vous êtes vraiment plusieurs à nous avoir donné vos conseils. On a analysé tout ça. On a vraiment analysé tout ça. Ça nous a vraiment aidé, pour vrai. Puis, finalement, on a décidé d'aller avec un ventilateur seulement. Donc, pas de puits de lumière supplémentaires. Ou pas de puits de lumière, ni de ventilateur supplémentaire. Parce qu'on voulait vraiment maximiser l'espace sur le toit pour être capable de mettre le plus de panneaux solaires qu'on pouvait. Oui, parce que, comme vous allez le voir dans une prochaine vidéo, on a quand même un gros kit électrique. On a plusieurs batteries qui doivent être chargées quand même assez rapidement. Puis, nous, comme on travaille sur la route, c'était plus important d'avoir beaucoup de panneaux solaires. Puis aussi, on a parlé avec Alex de Prêt pour la route et aussi Dominique de Vanlife Saga. Puis, les deux nous ont dit que, compte tenu de l'espace de la vanne, un ventilateur, ça devrait être suffisant. Donc, on a pris leur conseil. Puis, on a décidé d'opter pour un seul ventilateur. Un ventilateur qu'on a aussi acheté sur le site Sprinter Freak. D'ailleurs, si vous avez des trucs à acheter pour votre future vanne ou votre future conversion, utilisez le code de OnTheGo sur le site Sprinter Freak. Puis, vous allez obtenir une réduction de 5 %. Vous devez juste vous créer un compte avant de passer votre commande. Puis, ensuite, une fois que votre compte est créé, en passant, c'est 100 % gratuit, puis que vous faites votre achat, vous allez pouvoir inscrire le code de OnTheGo. Puis, ça devrait fonctionner. Maintenant, parlons d'isolation et de facteur R. Comme mentionné plus tôt, nous, on a décidé d'installer 6 fenêtres. Ce qui veut dire que niveau isolation, de base, notre vanne va être moins bien isolée. D'où pourquoi c'est important de bien isoler le reste de la vanne. Donc, les gars de Camper, eux, font l'isolation des vannes qu'ils convertissent avec des panneaux de mousse XPS de 2 pouces. Donc, ça a un facteur R de 10. Donc, quand même bien isolé. Ça devrait être assez douillet. Puis, dans tous les petits raccoins, là, ils ne pouvaient pas couper les panneaux de mousse. Ils ont mis de la laine. Donc, je pense que tous les coins sont pas mal couverts. Puis, au niveau du sous-plancher, comme on en a parlé dans la vidéo précédente, on a mis un panneau de mousse de 1 pouce du Poly Iso. Là, si ça avait été nous qui avions fait la conversion de la vanne, moi, j'avais fait quand même pas mal de recherches. J'aurais installé du Thin Sulit SM600L. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à installer que des panneaux de mousse. C'est aussi imperméable. C'est impossible qu'il y ait de la moisissure, etc. Mais bon, comme c'est pas nous qui le faisais puis que les gars sont habitués d'installer des panneaux de mousse, on leur a laissé faire ce qu'il y avait à faire. On dirait que c'est comme pas... C'est comme... c'est weird. C'était la misère à le croire, hein? Ouais. Ça fait qu'on met là même un plafond, on me dit. Pas fini, évidemment, mais c'est un début de plafond. Ouais. Niveau chauffage, il y a deux compagnies qui sont les plus populaires dans les conversions de vanne. T'as le Webasto et t'as le Espar. Le Webasto, c'est probablement la compagnie qu'on retrouve le plus souvent dans les vans. D'après moi, parce que c'est un petit peu plus avantageux financièrement. C'est un petit peu moins coûteux que le Espar. Mais nous, on a quand même choisi d'opter pour la marque Espar. Le modèle, c'est le B4L M2. Parce qu'avec le Espar, tu peux te permettre d'aller dans des plus hautes altitudes sans que ton système de chauffage lâche. Avec le Webasto, par exemple, tu peux aller jusqu'à des altitudes de 5000 pieds ou 1,5 kilomètres. Mais quand tu dépasses ça, il y a des bonnes chances que ton système, il décide d'arrêter de fonctionner. Et c'est ce qui est arrivé à Dom de Vanlife Saga. Dans le fond, c'est grâce à sa vidéo que j'ai pris la décision qu'on allait choisir un Espar. Parce que ça allait arriver dans le Colorado, si je ne me trompe pas. Il était dans des hautes altitudes. Puis, eux, il y avait un Webasto. Ça a lâché. Il n'y avait plus de chauffage. Donc, depuis ce temps-là, ils ont opté pour des Espar dans leur van. Puis, le Espar, lui, il peut aller jusqu'à 3 kilomètres. Donc, 9 900 pieds d'altitude. Ça fait que ça, on est bon en masse. En principe, on ne devrait pas dépasser ça. Oui. Puis, c'est peut-être du overkill, mais au moins, on sait qu'on devrait être correct peu importe où est-ce qu'on ira. Parce qu'avoir fret, c'est de la merde. Ça fait que, that's it. C'est tout. On vous avait averti, c'était une vidéo très informative et très technique. Mais on espère que ça va vous aider dans votre future conversion. On ne va pas se le cacher, on a passé plusieurs semaines à faire que de la recherche, à savoir qu'est-ce qu'on allait mettre dans cette vanne-là. Puis, jusqu'à présent, on est bien satisfaits des choix qu'on a faits. Puis, on espère que ça peut vous aider puis vous enlevez quelques mots de tête dans vos recherches. Exactement. Fait que laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez en grand nombre, ça nous aide toujours. Puis, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Trouves-tu que ça fait plus grand? Est-ce que tu as des affaires dedans? Non, je trouve que ça fait plus petit. Ah oui? Oui. Attends que les meubles rentrent. Oui. Ah ben oui, c'est vrai, en termes de hauteur, hein? Oui. On a perdu, mais tu sais, moi, je n'ai pas grand, donc on ne s'en fout. Puis moi non plus. Fait que je suis fait.